Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie et on se retrouve pour les guidances astraux du 15 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre. Ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance du 15 au 31 octobre. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Ça va venir compléter la guide en général et vous avez, ce n'est pas le bon moment. Donc patience, patience. Voix le temps comme un allié. Il y a quelque chose qui a besoin d'un temps pour grandir, pour évoluer. Tout simplement que voilà, il faut en profiter pour peaufiner ou pour faire autre chose, pour vous reposer. Patience, patience. On va aller voir tout ça. Avec le Rider-Waite, vous avez le hiérophant. Le hiérophant, il va venir vous apaiser. Il intervient souvent lorsque l'on doute. Il va venir vous donner des conseils. Alors ça peut être la vie qui vous apporte ici des conseils sous une forme ou une autre. Des conseils à aller chercher, de l'aide, aussi un apaisement. Il ramène la paix. Il apporte aussi sa bénédiction sur des situations. Donc il vous apporte une certaine foi également. Alors on va voir. On va voir un petit peu avec le Marseille. Avec le Marseille, vous avez l'impératrice. Et ça touche à encore l'As de bâton qui est sorti énormément sur cette période. Beaucoup de signes. Vous le verrez si vous regardez d'autres vidéos. L'As de bâton est énormément sorti. On est dans une énergie de feu, d'action, mouvement. Envie, désir. Avec l'impératrice, oui, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Et là, on voit que vous êtes dans l'attente d'un accord, d'une entente, d'un compromis. Trouver un équilibre, officialiser quelque chose, une union, un contrat. Mais là, on vous dit bien, ça n'est pas le bon moment. Donc quelque chose que vous êtes en train de nourrir, qui a encore besoin d'un temps de gestation. Je pense que le pape, il est là pour vous dire, il y a peut-être quelque chose à revoir, à refaire, des conseils à aller chercher, pour pouvoir justement que ce soit prêt. N'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut être ça. Le pape, il peut venir aussi vous guider, vous éclairer. Ça peut être vous aussi, qu'il y ait quelque chose à dire, à exprimer. Mais peut-être que ça remet aussi en cause votre foi. Vos croyances, vos espoirs. C'est une notion ici de... Il faut croire en tes projets. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à persévérer, à nourrir ce qui te fait du bien, à ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter. L'impératrice, elle va vous aider aussi à communiquer sur ce que vous voulez, à vous exprimer, à concrétiser les choses, mais aussi dans le sens où elle va vous aider à communiquer. Elle va vous aider aussi à être en lien avec les autres. Donc à trouver des accords, des compromis, des conciliations, à arrondir les angles, à exprimer votre amour, votre soutien, à vivre une relation épanouissante, à mettre de l'entente dans un domaine ou un autre. Oui. Alors on va voir. Avec le mystique, vous avez la petite graine qui est en train de pousser. Donc c'est la fertilité, la nouveauté. C'est exactement l'énergie qu'on avait ici. Donc il y a quelque chose qui va prendre du temps, qui est en train de germer là. Et on a, vous voyez, communication, nouvelles et documents. Donc ici, avec l'impératrice, on avait déjà cette notion-là de communiquer par rapport à quelque chose que l'on a de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qu'on a besoin d'exprimer. Et le pape, il va venir confirmer effectivement tout ce qui va être les documents, les écrits, les accords. Donc on essaie de trouver un accord. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a une forme d'impatient. Ce n'est pas forcément que les choses ne vont pas se faire sur cette période-là parce qu'on a quand même des cartes qui nous parlent de concrétiser. Mais c'est surtout qu'il y a encore besoin de temps. Tout ne va pas se faire en 15 jours. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi cette notion de ça, que c'est un investissement dans lequel vous partez ici qui va demander ensuite une forme d'endurance, quelque part. Voir le temps comme un allié. Peut-être que aussi, vous avez envie parfois d'abandonner parce que vous trouvez le temps long. Ça met du temps à se faire. Et là, ça vous invite à la patience, à la persévérance, à utiliser ce temps à bon escient. Vous voyez ? Alors, on va voir. On va aller voir les petits conseils. Déjà, on va voir l'animal qui vous accompagne. Et vous êtes accompagné de l'éléphant. La sagesse, bah oui. Pour patienter, il faut de la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous les maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et sa force dont tu as besoin. Comme le pape. Vous voyez, il y a un soutien, il y a des conseils. Une sagesse intérieure à aller dénicher, là, dans vos expériences de vie. Vous avez déjà réalisé plein de choses dans votre vie. Et souvent, il a fallu attendre que ce soit le bon moment. Il a fallu aussi peut-être observer que les choses qui grandissent dans le temps, qui sont beaucoup plus pérennes, sont beaucoup plus aussi porteuses de sens, d'enrichissement. Vous voyez ? Voir les choses sur le sens aussi du long terme. L'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous les maux et problèmes actuels. Je pense que là, vous avez besoin de soutien pour entreprendre quelque chose, pour ne pas baisser les bras, pour le mettre au monde, pour faire des démarches, pour trouver des accords, etc. Et là, cet animal va vous aider à trouver des ressources en vous. de persévérance, d'endurance, de patience, une motivation. Mais aussi des conseils. Il peut y avoir une personne qui peut être un proche, mais qui peut être aussi quelqu'un d'assert monté, quelqu'un, vous voyez, dans l'administratif, dans le juridique, qui a aussi de bons conseils à vous aider. Ça peut être un conseil de vous faire aider dans vos démarches aussi. De vous faire aider pour retrouver une santé aussi physique, morale. Il y a quelque chose comme ça. Là, le conseil, c'est exprime ton amour. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin, vous voyez, exprime ton amour. Dis ce que tu as sur le cœur. Clairement. Peut-être qu'il y a besoin de parler à quelqu'un dans le domaine relationnel aussi. Parce que le pape, il va venir aider, comme je vous l'ai dit, à la paix, à la réconciliation. Donc, besoin de parler avec quelqu'un, ramener la paix dans une relation, trouver des accords, exprimer ce que l'on ressent. On peut avoir vraiment le cœur lourd, être en peine et parler aussi de ses problèmes, parler de ce qui ne va pas. parce que l'impératrice, elle aide à ça. Elle aide à s'aimer soi, à aimer les autres, à essayer d'arrondir les angles, à trouver justement, comme le pape, un peu cette notion de sérénité, de paix, d'harmonie. On va aller voir dans les domaines. Donc, on va aller voir dans le domaine matériel. Les finances, le travail, les études. La terre. On concrétise quelque chose. On a envie de matérialiser. C'est aussi une carte qui vous parle d'être réaliste, d'être objectif, objectif, lucide, pragmatique. Peut-être que là, on vous dit aussi que ça demande des efforts, de la persévérance. C'est ça aussi. C'est que la terre, ça se cultive, il faut du temps, il y a des cycles. D'où cette notion d'être patient aussi pour que les fruits puissent grandir. Il y a quelque chose comme ça. mais aussi d'entreprendre. Alors, au niveau relationnel, vous avez... Oh, la magie, elle est sortie beaucoup. Elle est sortie plusieurs fois, cette carte. Deux ou trois fois, déjà. Donc, la magie, ça nous parle de chance, d'énergie, de synchronicité. Ça nous parle d'un bonheur, tout simplement. Que vous êtes capable de transformer une situation. Il y a une situation qui s'arrange comme par magie, mais c'est aussi une impulsion que l'on a donnée parce qu'on a prié, parce qu'on l'a souhaité, on l'a visualisé, parce qu'on a donné une impulsion. Elle a l'énergie ici entre ses mains, donc elle est capable de transformer une situation. Il y a une chance à saisir, une opportunité. L'univers qui travaille aussi à vous aider, ça nous parle de rencontres par synchronicité, d'aide aussi, d'aide un petit peu magique qui sort de nulle part, d'un dénouement positif comme par magie d'une situation. Très intéressant. On va associer un petit message et vous avez l'union, le mariage, la lune de miel, la célébration. Vous regardez dans la même direction. Bon, clairement, soit vous avez ici la naissance d'une relation et vraiment avec cette personne, vous allez vous accorder, vous allez être sur la même longueur d'onde, vraiment quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher. Ça peut être aussi vraiment quelque chose comme des retrouvailles, comme une bonne nouvelle que vous allez fêter, du bonheur, du bonheur dans le relationnel, dans le couple, union, mariage. On avait ça avec le pape un petit peu aussi qui unit les gens, qui ramène la paix, l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.